Joëlle Ancel a enseigné à l'université hébraïque de Jérusalem où elle a organisé trois colloques internationaux consacrés à Emmanuel Lévinas, notamment celui qui a inauguré les festivités de l'année de son centenaire en 2006. Elle est membre fondatrice de CIREL, la Société Internationale des Recherches sur Emmanuel Lévinas. Et actuellement, elle est également responsable scientifique du projet de traduction de Lévinas en hébreu aux éditions Magnes de l'université hébraïque de Jérusalem. Et elle a déjà fait paraître « Difficile liberté, totalité infinie » et « De Dieu qui vient à l'idée » en hébreu. Entre autres, elle est l'auteur d'un livre sur Vladimir Jankélévitch, « Une philosophie du charme ». Et elle prépare actuellement un livre sur l'œuvre de Lévinas dans les années de ses débuts, c'est-à-dire de 1929 à 1940. Et donc, je lui laisse la parole pour un exposé sur les lectures de Heidegger par Lévinas et les philosophes pluralistes d'Angleterre et d'Amérique. Merci, merci. So, I'm going to give my talk in French, and I apologize to friends who, some of you are used to, to hear me in English. So, maybe next summer, at the next conference, I will have a little bit about this paper, and I prepared some short version, English version, so you can try and follow up. Donc, d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est que ce que je vais faire ici, c'est un peu expérimental. Alors, certains d'entre nous ont dit, avoué que peut-être qu'ils n'avaient pas un arrière-plan, enfin, une formation très poussée en philosophie analytique, et que c'était pratiquement la première fois qu'ils en parlaient en public. Et je peux vous dire que dans mon cas, c'est vrai, hein, en ce qui concerne. Et donc, c'est aussi un petit peu tout ça, d'ailleurs, pas seulement, que j'ai fait appel à Jean Val, donc, de toute façon, sur lequel je travaille beaucoup, et en particulier en relation avec Lévinas dans les années d'avant-guerre, tous les écrits de Lévinas, mais c'est aussi parce que, donc, Jean Val a su parler, enfin, d'abord, il n'aimait pas beaucoup la philosophie analytique, et ont peut-être plus à l'époque le positivisme logique et Rousseau, mais en tout cas, il a parlé beaucoup de brio des philosophies, des philosophies pluralistes, comme dit, d'Angleterre et d'Amérique. Donc, dans son article sur Jean Val, sans avoir ni être, en fait, c'est l'hommage que Lévinas a rendu à Val en 1976, et qui a été repris en gros sujets, Lévinas évoque avec révérence sa thèse de doctorat sur le néo-réalisme anglo-saxon, paru en 1920, donc sous le titre « Les philosophies pluralistes d'Angleterre et d'Amérique », et ce l'ouvrage de Val, d'ailleurs, a été traduit en anglais dès 1935. Donc, à l'instar de Sartre et de toute une génération de jeunes philosophes, Lévinas a été marqué par sa lecture de « Berle concret », donc l'ouvrage de Val, paru en 1932, dont deux des trois parties sont consacrées à William James et à Whitehead, la troisième partie étant dédiée à Gabriel Marcel. Et pourtant, les philosophies pluralistes d'Angleterre et de l'Amérique n'ont pas fait partie des autres groupes philosophiques de Lévinas, et à l'exception de William James et de Bradley, et encore très rarement cités, les noms de leurs représentants n'apparaissent pas dans les écrits de Lévinas, et même lorsqu'il fait quelques références à James, ces références portent plutôt sur ce qui rapproche James de Benson, et pas spécialement sur son pragmatisme. Donc, dès le début des années 1930, une amitié solide s'est nouée entre Lévinas et Val, et la sympathie qui les a poussés l'un vers l'autre ne les a pas empêchés d'engager dès la guerre un dialogue souvent critique. Et pourtant, le pragmatisme n'a pas fait partie des thèmes dont ils ont débattu. Donc, une question tout à fait naturelle, quelle est la pertinence du thème de mon exposé ? Et donc, je vais tenter de justifier mon choix en m'appuyant sur un enjeu qui a fait l'enjeu d'un débat effectif entre Val et Lévinas, l'interprétation de l'ontologie heideggerienne. Alors, on prenait l'importance du rôle que Lévinas a joué dans la réception de Heidegger en France, en publiant, dès 1932, son étude sur un thème de guerre et l'ontologie, on conclut bien sûr déjà avec la théorie de l'intuition, en 1931. Mais on sait, peut-être moins, la part significative que Val a pris aussi dans cette réception. Val a découvert, en fait, l'étrétant et a suivi les cours de Heidegger à Fribourg, adoptés en même temps que Lévinas. Et il a aussi été un des premiers, avec Georges Tocic, qui a donc enseigné Heidegger en Sorbonne, et il a enseigné à Sorbonne à partir des années, enfin, à partir du 1934, si je me souviens bien. Et dans « Vers le concret », Val fait des références assez nombreuses à Heidegger. C'est intéressant de savoir qu'en fait, « Vers le concret », avant nous d'abord sous la forme d'un long article, donc, dont le numéro des recherches philosophiques de 1931-1932, il y a près de peu de temps avant d'artérer Heidegger et l'ontologie. Et donc, et de même, dans son étude de 1933 sur Heidegger et Kierkegaard, qu'ensuite a été un truc dans les études turpegardiennes, dans son recul des études turpegardiennes, donc Val fait aussi des références assez nombreuses à Heidegger. Alors, Val avait l'art de jeter des courants sur des philosophies et des courants de pensée qui n'avaient à ses yeux rien de commun. Ce n'était pas du tout un esprit conformiste et carré, heureusement. Et c'est ce qu'il a fait, d'ailleurs, dans les écrits que j'ai cités, en soutenant qu'il existe une proximité entre la phénoménologie de l'exprès et l'empirisme radical de Goulart-Gels, et l'autre point sur lequel je me concentrais, qui peut être plus surprenant, entre Heidegger et le pragmatisme, et plus particulièrement Wild Head. Et donc, je voulais juste préciser que plusieurs décennies après l'appartition de Vers le concret, plusieurs ouvrages sont à Heidegger et Wild Head comparés en anglais, en particulier un que Jonathan et William Moore de la NILS a eu la gentillesse de m'indiquer, un livre de Brown Cooper, que je n'ai pas eu le temps de lire, mais il paraît très intéressant. Et le lien entre Heidegger et Wild Head, je vais t'en voir aussi qu'il a été discuté par Richard Roelty. Et en général, ceux qui ont comparé les deux penseurs ont bien sûr insisté sur le fait que les rapprochements étaient peut-être évités, puisqu'il s'agit donc bien sûr de deux traditions de pensées complètement différentes, mais ils ont hargué le fait que, en fait, il y a une quasi-posée contemporanité entre certaines œuvres de Wild Head et être étants, puisque deux livres majeurs de Wild Head, « Symbolisme, nature et vie » et « Possès et réalité », ont paru, respectivement, un an et deux ans après être étants. Mais les auteurs de ces ouvrages ont complètement ignoré la relation, enfin, ils étaient pauvres pour eux, ils ne le savaient pas, c'est pas qu'ils l'ont fait exprès, mais ils ont complètement ignoré la relation que Val avait établie bien avant eux, entre les deux penseurs. Et de toute façon, ils n'ont pas eu l'audace de Val, puisque Val est allé très loin, il ne s'est pas remis à parler de certaines nos semblances ou de convergence entre Heidegger et le pragmatisme, mais il a même parlé d'une influence que le pragmatisme aurait exercée sur Heidegger. Alors, tout ça, comme le délinas au sujet des textes analytiques, d'archénaux, donc tout cela demande à être expliqué et clarifié. Alors, dans le cadre du livre que je prépare sur les premiers écrits de Lélinas, donc les écrits qui ont paru dans les années 1929-1930, 1940, pardon, je prête de la controverse qu'ils posaient Val et Lélinas au sujet de l'interprétation de l'orthologie Heideggerienne. Et, bon, ils ont été parmi les plus premiers lecteurs d'être étants, et en cette qualité, ils ont mis en place deux orientations fort divergentes qui vont marquer durablement l'interprétation de l'Hidegger en France, en fait. Alors, celle de Lélinas est conforme, enfin, on parle un petit peu avant la critique, et peut-être qu'au moment où elle n'est pas lié, on se le mangeait. Donc, l'interprétation de Lélinas est conforme à celle de l'hôtesse de Heidegger, et elle s'inscrit dans la continuité d'une ontologie qui se défendent avant tout, par et comme la position de la question de l'être, donc qui s'interroge sur la relation de l'étant à l'être. Et, par contre, celle de Jean Val se focalise sur le thème de l'être dans le monde, en élaborant une lecture anthropologique et humaniste qui inspirera, certes, l'existentialisme de l'après-guerre. Alors, le fait que la lecture de Val, la lecture que Val fait de Heidegger est largement marquée par Pierre Rueger, parce que Pierre Rueger est bienvenu, d'ailleurs, il a dit ouvertement, enfin, il a romantiqué ouvertement, et puis, de même, par exemple, une thèse, la thèse qu'il a vraiment développée dans ses écrits d'avant-guerre, suivant laquelle Heidegger aurait emprunté à Kierkegaard d'une plupart des éléments de l'anthologie fondamentale, c'est-à-dire, justement, tout ce qui concerne la dimension existentielle, et, bon, plus simplement, peut-être la théologie, c'est-à-dire qu'il dit qu'Heidegger a laïcisé, laïcisation de la pensée de Kierkegaard. De toute façon, ce n'est pas partie de notre sujet, mais c'est tout à fait intéressant, mais, en revanche, l'affirmation de Val qui nous intéressait, c'est-à-dire, l'influence plus utérale de mes rêves que le pragmatisme aurait placé sur Heidegger est passé plutôt à une question. Et tel est aussi le cas du caractère pragmatiste de la lecture que Val lui-même fait d'être étend. Alors, bien sûr, c'est cette action que je voudrais insister, en m'attaquant au problème suivant. Qu'est-ce qui, dans la doctrine de Heidegger, et aussi bien dans sa propre lecture de Heidegger, de Val qui est Heidegger, dénonce pour Val cet impact plus pragmatisé. De quelle manière cette étude, cette approche assez singulaire de Val, son approche de Heidegger, est-elle intervenue dans son dissentiment avec les liens ? Alors, d'abord, je voudrais commencer par commenter une note importante dans la preface de Val à Vers le concret, qui a parlé en 1932, il y a une nouvelle édition qui a paroché en 2004. Alors, je vous lis cette note. Il nous arrivera assez souvent de nous référer à Heidegger. Il a pris confondément conscience de plusieurs des inspirations de la pensée contemporaine et la clair-conscience de ce fonds obscur joint à son art remarquable de traduire en termes abstraits ses observations propres ou celles de ses prédécesseurs, que ce soit Kierkegaard, le Parc-Maldis, l'Ital ou Spenberg. Alors, enlevant Heidegger d'avoir pris confondément conscience des aspirations de la pensée contemporaine, Val, en fait, a en vue l'arrivée en centrale de son ouvrage, le Parc-Maldis, la phénoménologie, la psychologie de Freud, comme il dit, le matérialisme historique et bien d'autres courants qui se sont développés dans l'Entre-deux-guerres volaient d'un seul et unique mouvement vers le concret. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vers le concret ? Aller vers le concret, c'est d'abord s'opposer à l'approche du réapproche propre à l'idéalisme mathématique, ou comme écrit Liginas en 1933 dans la compréhension de la spiritualité dans les cultures françaises et allemandes, son article phénoménitalien, ce qui s'opposait au positivisme français dont Léon Brunchwick était l'incarnation dans ces années 1930. Alors, c'est aussi renoncer à une vision des choses qui réduit tout en relation pour adopter une autre vision qui, comme le dit Val, tout ce que je dis, c'est Val, c'est en fait aussi Val, qui se développe de façon plus obscure chez Whitehead et qui nous fait concevoir plus opaquement, avec plus de densité, les événements comme impliqués et impliqués les uns dans les autres. Alors, c'est aussi adopter une démarche exactement inverse à celle de Hegel qui réduit le particulier et le concret, ici et le maintenant, à une abstraction ou une fiction. Alors, pour Hegel, le prétendu concret est en réalité le plus abstrait et le plus général, de sorte que ce à quoi l'empiriste et le réaliste attribuent la plus grande richesse est en réalité ce qu'il y a au monde de plus pauvre. Et donc Val décrit ainsi la question de Hegel, mais en la récusant et en lui posant la réalité, comme il le dit, dans toute son épaisseur. Donc, aller vers le concret, c'est aussi affirmer le donné, c'est-à-dire quelque chose d'immédiat qui est accueilli, reçu. C'est affirmer également l'irréductibilité de l'être par rapport à la connaissance. Et donc, le faux-obscur dont Val, le loi Heidegger d'avoir pris la conscience est l'être qui est un sentiment bien plutôt qu'une idée, quelque chose de rebelle à la raison. Alors bon, là, il y a déjà quelques éléments, évidemment, qui nous restent un peu perplexes, peut-être. Ce qui est quand même le plus frappant, c'est cette affirmation de Val, suivant laquelle, donc, Hegel, on peut se traduire en termes abstraits, ou entre autres, les observations des progmatistes. Alors, je vais commencer d'abord par cette expression traduire en termes abstraits, puisque, évidemment, cette expression appliquée à Hegel nous paraît éminemment paradoxale. Et cela, elle est d'autant plus que Val décrit dans « Vers le concret ». Et d'ailleurs, en s'appuyant sur le livre de Levinas, sur la théorie de l'intuition, qu'il juge, je cite, « si instructif », donc Val décrit la relation entre Husserl et Heidegger comme un mouvement de l'abstrait et du théorétique vers le concret, comme une transformation de la phénoménologie primitivement étude des essences intemporelles en une recherche de l'essence temporelle qui met l'homme en contact avec un monde pathétique. Donc, l'univers, c'est plutôt du devant vers le concret. Et donc, pour saisir ce que Val veut dire, il faut prendre en compte le sens particulier qu'il donne au terme abstraction lorsqu'il parle de Heidegger, alors que l'être dans le monde relève pour lui du grand verre concret et constitue par la même, on va le voir d'ailleurs en détail, un point majeur de contact entre Heidegger et le pragmatisme, la mise en relation de l'étant à être est à ses yeux un processus d'abstraction qu'il ne voit pas toujours d'un rôle. Val a tendance à voir la question d'être un peu comme une question obscure. Enfin, pas au sens du concret, le faux obscur le concret mais pour un sens du critique. Alors, dans le livre que je prépare, j'explore les signes qui dénotent, qui dénoteraient dans Martin Heidegger et l'ontologie, donc un thèse qui est tenue couramment pour apologétique, les prémices de la critique que Lévinas adresse à Heidegger dès 1934, si ce n'est dès 1933. Et en revanche, alors ça c'est quelque chose qui est tout à fait frappant, la critique que Val adresse à Heidegger est dans l'explicité, c'est-à-dire comment même en 1932 ou dans vers le concret où il dit que le bien qu'il pense d'ailleurs de Heidegger, peut-être pas pour des raisons qui plieront le tournoi sans doute pas aux Heideggeriens, ou en tout cas il joue un rôle si important dans l'introduction de Heidegger en France, eh bien il est critique, il ne cache pas certains réserves. Ça c'est, je trouve un fait tout à fait remarquable et bien souvent les réserves que Val explique envers Heidegger montraient justement la différence ontologique qui a, dit-il, l'inconvénient majeur de dissocier la question de l'être de ces éléments existentiels. De ce point de vue, alors là je le cite encore, « Le danger de pari tentative c'est que les concepts existentiels ne sont peut-être pas séparés des expériences mêmes desquelles elles ont pris naissance. » On peut penser que des expériences très philosophiques chères à l'évinas, on parle de l'entier prédicatif, et Val se déroge également sur la légitimité de la démarche par laquelle notre rapport au monde a de lui a conclu à notre rapport avec l'être en transposant en un langage scolastique son expérience existentielle. Oui, c'est donc Val il n'y allait pas avec le dos d'acquillère comme on dit. Et donc traduire les observations de ces prédécessions en termes d'abstresses c'est donc transposer l'expérience que représente le fait d'être dans le monde autrement dit donc l'expérience concrète dans un langage ontologique et abstrait qu'il approvrit en envisageant l'être dans le monde dans la perspective de la question de l'être et Heidegger a la bouillée de son épaisseur et de sa richesse. Alors il y a encore d'autres surprises qui sont toutes saisies quand j'ai lu la note de Val puisque pour Val effectivement les pragmatistes figurent au nom de ses prédécesseurs dont Heidegger a traduit les observations en termes abstraits. Et c'est pas fini parce que Val soutient aussi que Heidegger a intégré à sa méditation certains traits profonds de la pensée pragmatiste ou encore qu'il complète la théorie pragmatiste. Il note également que l'affinité qui décèle entre Heidegger et Heidegger ne se réduit pas à des rapprochements superficiels et contingents et dans un passage où il traite des théories comme ça c'est plutôt dans son article sur Heidegger et Kierkegaard où il traite des théories si remarquables et assez obscures de Heidegger sur la vérité il dit il n'hésite pas à dire que Heidegger est partie des thèses du pragmatisme qui lui sont apparentes. Alors bien sûr on dit même que Heidegger est une dette qui plus est conséquente envers les philosophes d'Angleterre et d'Amérique ne va pas de soi. Alors pour comprendre ce que ce mal veut dire par là il faut revenir en fait à la note et on va lire la suite de cette note. C'est ce que je vais faire surtout et c'est ce qui donne à son entreprise toute sa portée. Heidegger a essayé de joindre au sentiment de l'existence individuelle tel que Kierkegaard l'avait éprouvé le sentiment de notre existence au milieu des choses tel qu'il se fait joue dans la philosophie contemporaine. Alors d'un côté Val considère ce sentiment de notre existence au milieu des choses comme l'un des éléments origineux de la philosophie de Heidegger de l'autre il y voit une divergence peut-être il y a encore un climat commun à l'ontologie heideggerienne et à l'empirisme radical de James ou encore de Whitehead et pour comprendre cette double affirmation je vais utiliser un texte de Val qui porte sur la relation entre Heidegger et Kierkegaard et en fait ce qu'il dit dans ce texte à mes yeux ça s'applique ce qu'il dit de Heidegger dans ce texte aussi bien pour le pragmatisme alors donc ce texte porte sur la définition de la transcendance et contrairement à Kierkegaard qui conçoit la transcendance comme une transascendance alors bien sûr nos oreilles lévinasiennes lecture de totalité infinie Lévinas rend grâce à Val l'empreinte de ce terme donc le pour décrire le désir métaphysique donc la transcendance où dit Val un mouvement vers les hauteurs alors par contraste avec cette conception Kierkegaardienne de la transcendance et bien l'être humain est dans le monde auquel il est essentiellement ouvert il est le transcendant dans l'human et de même voit-elle et avec lui l'ensemble des pragmatistes pourçoivent l'homme comme étant au milieu des choses alors Val fait ressortir l'importance de la distinction heideggerienne entre le qui dit le in et l'invergne le design où l'espace existentiel est le in spatial qui est une simple juxtaposition en affirmant que cet espace existentiel permet de saisir les choses dans leur effesseur et leur immédiateté il s'écarte à son habitude du sens ontologique que Heidegger donne au in pour le comprendre en fonction de son mouvement vers le concret et du point de vue aussi qui est adopté dans cette lecture de Heidegger du point de vue de l'être dans le monde et avec une préscience remarquable il entrevoit dans Heidegger des termes qui y sont déjà présents d'ailleurs mais qu'on attribue souvent cette thématique recevant Heidegger alors si on ressort par exemple du passage dedans Heidegger nous fait arriver à l'idée au sentiment d'un dedans existentiel qui est bien plutôt enveloppement d'une conscience par une atmosphère familiarité confiance commune de l'être avec ce qui l'entoure le monde cesse d'être le monde du sens commun pour redevenir cet enveloppement de nous-mêmes dans ce qui nous dépasse cet embrassiment dans une terre nourricienne cette plongée dans un air qui palpite il redevient le fondement de toute communauté alors bon bien sûr il y a des résonances familières aux oreilles lébinatiennes en outre lébinat appréciait beaucoup ce thème de l'immanence l'homme comme transcendant dans l'immanent donc de l'immanence qui se recourt dans la transcendance c'est un thème sur lequel se clôt le traité métaphysique de Val qui parlait plus tard dans les années 50 qui parle même à ce sujet de transcendance de la transcendance mais bien sûr il ne pouvait enfin les liens ne pouvaient pas souscrire à l'idée que la transcendance électorienne soit conçue comme même réduite à un mouvement de l'étang vers l'étang et comme il le déclare sans enjeu à Val dans ses remarques critiques de 1937 la transcendance fondamentale s'inconquit pour un électorien non dans le passage d'un étang à un autre mais de l'étang vers l'être alors pour Val l'être dans le monde ou au milieu des choses et la notion d'espace concret constitue bien des points de contact entre Alvarez et Walther alors c'est ce qui ressort dans un passage vers le concret où il est question de Walther et Val écrit ceci au-dessous de l'espace qui est instrument pour l'esprit du savant et au-dessous de l'espace qui appartient au monde de la description il y a donc un espace qui appartient au domaine vital celui que nous saisissons par le contact avec le réel dont a parlé d'Hermson et donc un autre texte qui fait le lien entre Walther et Heidegger pour Heidegger le dasein du fait qu'il est dans le monde a un caractère spatial l'espace c'est autre chose qu'une simple représentation il est senti il y a un voisinage qui n'a rien à faire avec la distance alors formellement cette conception d'un espace qui ne se réduit ni à l'espace abcès des sciences ni à une représentation théorique paraît s'accorder avec celle exposée dans les traitants et la démarche qui est commune pour Val au pragmatisme et à Heidegger et aussi bien d'ailleurs à sa propre philosophie du moment à le concret semble bien être celle que Lévinas met en avant sur laquelle il insiste en 1932 donc dans « Maintenant la guerre et l'anthologie » alors je cite Lévinas « C'est la notion du monde qui déterminera la notion de l'espace tout à l'opposé de Béga qui voulait par l'espace saisir le sens même du monde » donc en remplaçant la notion classique du monde par celle de monde ambiant de l'ouvert Heidegger en a totalement renouvelé la signification « Le monde n'est plus une sorte d'objets dévolus à notre connaissance les choses sont dans le monde dans lequel le Dasein est engagé le monde ambiant et ce en quoi il vit le Dasein vit donc la spatialité n'est plus conçue comme la res extensa comme une notion de mieux abstraite elle se comprend désormais par sa référence à l'existence du Dasein alors bon en dépit de cette similitude ce qui peut paraître comme une similitude sur la au-dessus de la pensée de l'espace entre Heidegger et Wightel la focalisation du Val sur l'être dans le monde l'amène de nouveau à se limiter à la signification existentielle donc d'un point de vue heideggerien du monde et de la spatialité bien sûr la visée de Heidegger est tout autre c'est ce que met en évidence Lévinas qui rappelle sans relâche dans son étude de 1932 le principe directeur de l'analytique du Dasein ces manières d'exister sont ipso facto des modes de compréhension de l'être d'assure qui n'ont rien d'autorité évidemment en vertu de ce principe donc Heidegger met en lumière la signification existentielle du phénomène du monde en tant que structure ontologique en vise de mondalité du monde mondalité annuelle d'ailleurs vous savez Lévinas c'est un travail de traduction de Heidegger en français donc là c'est aussi Saint-Dame qu'il introduit dans son étude de 1932 alors on peut s'étonner bon je me suis étonnée c'est moi qui conseille par m'étonner de ça on peut s'étonner de Barjanval fin lecteur des traitants se méprendre sur ce pilier de l'ontologie heideggerienne quelle est la différence entre l'être et le temps entre l'ontologique et l'optique alors certains considèrent d'ailleurs qu'il avait déjà commis les erreurs dont Heidegger et Lévinas aussi taxeront plus tard l'existentialisme qu'il en est donc responsable et à la pluie de ce juge on peut citer la lettre que Heidegger lui-même a adressée donc à Val en 1937 à la suite de la communication que Val avait faite à la société française de philosophie qui portait sur le thème subjectivité transcendance et voici un extrait de cette lettre de Heidegger dont Lévinas dont la lettre en fait apparaît dans le recueil c'est repris dans l'existence humaine et transcendance le recueil de Val donc la lettre de Lévinas qui apparaît juste après celle de Heidegger reprend et développe ses arguments alors je cite donc Heidegger vos remarques critiques au sujet de la philosophie de l'existence entre guillemets sont très instructives je dois cependant redire que mes tendances philosophiques ne peuvent être classées comme existence philosophique mais cette erreur d'interprétation sera facile à garder pour le moment je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que la philosophie de l'existence entre guillemets est confrontée au double danger soit de tomber dans la théologie soit de tomber dans l'abstraction mais la question qui me préoccupe n'est pas celle de l'existence de l'homme c'est celle de l'être dans son ensemble et en tant que en raison qu'on a ce sera sans que s'en étonner la condescendance de Heidegger qui dit en gros un pâle vous n'avez rien compris à ma pensée mais je vous donne encore une chance de vous corriger et en fait en plus je réfléchis en plus je lui dis que Val n'a pu se rendre passible d'une simple erreur d'interprétation parce qu'il connaissait parfaitement il avait parfaitement saisi ses distinctions capitales avec l'ontologie etc qu'il s'est d'ailleurs arrivé à Lévinas il le dit explicitement d'avoir mis en évidence dans son étude de Martin Heidegger et de l'ontologie d'ailleurs je pense que Val a peut-être été le premier à mentionner l'étude de Heidegger en 1933 pardon de Lévinas pas de Lévinas voilà et donc en examinant l'éthique que Val adresse Heidegger de 1933 on arrive à cette conclusion c'est délibérément qu'il a choisi d'adopter la lecture existentielle qu'il avait d'ailleurs mis en pratique de 1929 dans un livre qui a avancé quelques années avant que j'aide le renouveau des études Heideggeriennes en France ou du moins leur réorientation existentialiste le malheur de la conscience dans la phénoménologie de Heidegger et il est bien dit d'ailleurs déjà peut-être dans les philosophies pluralistes il y a déjà cette dimension existentielle dans son dommage de 1920 sur les philosophies anglo-américaines et à mon avis cette décision interprétative possède un refus profond de donner la priorité à la question de l'être qui semblait à Valls obscur et abstrait sur la question tout à fait concrète de l'homme et il est aussi évident que la perspective humaniste qui domine toute la philosophie de Valls la valeur insigne qu'il donne comme son ami Jean Kélévitch à l'incérité à la personne absolument unique singulière a une part majeure dans le choix de cette orientation où il est clair que cette excité cette unicité à la personne avait pour Valls une priorité absolue sur l'être en général alors je reviens à l'analyse de Valls sur Heidegger et le pragmatisme alors Valls il établit aussi entre un lien entre l'église et le pragmatisme un lien qui a trait à un thème étroitement lié à celui du monde en viande la maniabilité c'est encore un terme qu'a introduit l'église par lequel il traduit sur l'analyse l'être à portée de la main aux yeux de Valls Heidegger et Whitehead ont eu l'église de nous mettre en présence du monde des objets mais ils ne se sont pardonnés comme bien j'autre a affirmé que l'objet est devant moi en tant qu'être sous la main un fort handel ou présence suivant la traduction de l'église pour tous eux les objets ne sont pas des choses brutes et inertes mais des ustensibles par contre dévoluent à notre usage alors c'est justement sur ce point qu'il y a peut-être plus qu'un rapprochement mais peut-être aussi une manière pour marquer l'allégence de Heidegger au pragmatisme dont il aurait intégré comme il dit à sa méditation qui s'atteint très profonde le monde est un monde d'obstacles et d'outils alors dans l'article sur Heidegger et Pierre Pegaard tout pas fait le remarque du même genre dans un passage où il a fait que Heidegger est parti des thèses du pragmatisme il retrace à sa manière la démarche que Heidegger a suivie dans l'être et temps donc là je cite en étudiant l'idée d'outils d'ustensiles il remonte d'une part à l'idée de l'être qui n'est aucunement outil et pour l'amour d'outil on se sert d'outil et d'autre part à celle de la ré-idée au milieu de laquelle l'être agit alors vous savez bien que Heidegger n'ait pas parlé d'amour parmi dans ses ouvages le Dazaï n'a jamais fait comme dit Lévinas en tout cas donc Val ne s'arrive pas là il continue ses parallèles ses rapprochements et pour lui les deux sortes de perceptions où on peut envoyer un terme au but de préhension que donc Whitehead distingue l'un de l'autre l'immédiation présentationnelle ou la présentation immédiate sur les traductions et l'efficacité causale correspondent à peu près à la foran de Knight et la foran de Knight et donc pour Val Whitehead critique les philosophes notamment Hume qui se sont limités à l'immédiation présentationale ou dit-il à cette vue perspective superficielle du monde coup instantané à laquelle nous sommes lentement arrivés qui est clair mais sans profondre et donc bien que ce type de perception nous donne une connaissance claire du monde elle ne nous permet d'apprendre qu'un monde des mesures scientifiques un monde stable il en va tout autrement de l'efficacité causale pour le second mode de perception qui prend notre corps comme centre de référence comme ça ce que d'ailleurs parle de la causalité comme le remarque Val la perception sous forme d'efficacité causale est le mode pour lequel la constitution et l'efficacité du monde s'explique par ses tonalités affectives et qui nous révèle par là un monde de choses réelles au milieu desquelles nous sommes et en se plaçant donc respectivement du point de vue de la maniabilité donc pour Aldegar et l'efficacité causale en Wattel donc Aldegar et Wattel ont donc l'inité de verser dans l'erreur courante des philosophes qui se sont bornés alors ça c'est encore une affirmation drame qui se sont bornés la plupart du temps aux sensations visuelles ils ont négligé les autres sensations ils n'ont pas tenu compte des sentiments viscéraux et même on peut dire d'une façon générale qu'ils n'ont pas tenu compte du corps d'où de nouveau une série de convergences qui est historée entre I-Bed et I-I-Z enfin c'est quand ça fait dire I-Bed et Wattel la revalorisation du corps envisagée comme centre de référence withless ou subordée comme dit Wattel première chose la place subordonnée que tous deux accordent contre Descartes et bien sûr la tradition qui remonte à Platon au sens de la vue les tonalités affectives sur Wattel et les dispositions affectives je dis donc chez Heidegger et à ceci s'ajoute encore un fait tout aussi notable que les précédents la présence de la temporalité alors pour Wattel c'est la négation du facteur temps qui est à l'origine de l'erreur de Jung concernant la causalité il y a la limitation de la perception à ce qu'il appelle l'immédiation présentationnelle la compréhende la compréhende à la présence et au présent et en citant qu'on églige le passé et cette critique de Wattel formulée par Wattel est étroitement liée à sa pensée de l'événement alors je ne vais pas m'étendre sur cette notion tout ça c'est un peu nouveau pour moi je n'étendrai pas trop là-dessus mais c'est vrai que c'est un terme le terme d'événement le sens de la philosophie de Wattel de sa philosophie du processus et Wattel a consacré vraiment à Wattel des pages très différentes auxquelles je vous renvoie aussi bien dans sa préface que dans la partie de vers le concret en particulier page 136 à page 140 sur la notion d'événement sur l'efficacité causale il y a aussi il insiste enfin il met en avant le caractère tout à fait original de la conception de Wattel de son niveau enfin la manière de Wattel à remplacer les substances par les événements et donc il a dépassé la séparation courante entre le temps et l'espace ou l'antagonisme puisque l'événement survient à la fois dans l'un et dans l'autre mais je voudrais retenir un aspect sur lequel Wattel insiste justement pour Wattel la réalité n'est pas un complexe d'objets et de substances mais d'événements et là selon l'exemple donné par Wattel pour ceux qui ne sont plus visiter Paris on est un petit peu l'obélisque de la place de la Concorde est un événement lié à l'existence de la Terre de Paris nous savons qu'il n'a pas été de tout temps qu'il ne sera pas éternel alors moi que je suis parisienne découvrir que l'obélisque est un événement que c'est un événement que je veux dire et bon j'espère que bien qu'il n'étant pas éternel j'espère qu'il ne sera jamais détruit c'est vraiment que je pense bon donc en fait Wattel insiste bien sur le fait que l'événement n'est pas seulement présent ici et maintenant mais qu'il a un passé et Wattel met en évidence le lien étroit qui existe entre cette vision de l'événement et l'idée que le corps est un centre de référence alors là je le cite le lien avec le corps est en même temps un lien avec le passé non seulement c'est par le fait du corps avec son ordre miraculeux que les présents du passé sont versés dans l'occasion présente mais toujours mon sentiment du corps est le sentiment de mon lien avec quelque chose de passé car le mouvement de mon oeil ou de ma main est quelque chose qui est passé au moment où je vois et je touche c'est seulement dans la sphère artificielle élaborée que je vis dans le présent originairement je vis dans le présent et dans le passé dans ce moment c'est intéressant mais enfin vous voyez le style politique de Valle qui contraste heureusement avec celui un peu sec ou un peu que j'en ai lu de Walter et donc là je voudrais faire le point sur ce qui touche précisément à mon sujet c'est à dire le rôle que la thèse de Valle concernant l'influence pragmatiste qui s'est cassée sur Heidegger ou en tout cas la proximité entre Heidegger et le pragmatisme et aussi bien le caractère pragmatiste de son commentaire d'être étend le rôle que tout cela jouait dans la polémique qui l'a opposée à Lebinas alors en fait on est confronté en fin de compte au fait qu'on a déjà remarqué c'est à dire qu'en dépit de l'ouverture d'esprit dont il témoigne les rapprochements que Valle fait entre Whiten et Heidegger et Heidegger formels bon finalement la source du désaccord trop fond entre Valle et Lebinas au sujet de la lecture d'Heidegger reste la même l'implementation de Valle se situe sur le plan concret existentiel et humaniste où se déploie selon lui l'être dans le monde et on pourrait en dire en fait autant de Wattel que lui Valle en revanche les modes d'être dans le monde sont pour Heidegger des existentiaux et ne peuvent se comprendre qu'en regardant de la relation de l'étant avec l'être alors en fin de compte faut-il invalider la lecture existentielle et quelque peu pragmatisme de Valle vous l'excuser en disant bon c'est un des premiers écrits sur Heidegger donc il a ses excuses c'est un travail de pionnier alors vous avez déjà compris que non je ne crois pas parce que de tellement je ne sais pas un philosophe qui en jetant je ne sais pas ça elle a ouvert des perspectives originales et stimulantes et en ce qui me concerne je me saurais j'ai lu assez de grâce de m'avoir donné accès aux philosophies pluralistes comme le thème de l'année merci merci Joël pour cet exposé toujours construit de façon digne de ce à quoi tu nous avais habitués et donc il nous reste 8 minutes pour des questions very, very, very quick could you I just wanted to ask if you could give a bit of your account of what you have in mind for being in Heidegger what do you understand being to be how do you take it to be operating with the capital with the capital I mean it's a wide question but yes 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 I'm free no 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 dans cet contexte, à ce côté il y a vraiment une idée clairement phénoménologique qui avait parlé quand, à l'autre côté, c'est le mouvement entre la transcendance et l'être française et la sainte, c'est une clarification. Non, 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 simplement, c'est très intéressant ce thèse de l'homme, subjectivité transcendance, donc qui a apparu dans l'existence humaine de transcendance, soit lui qui a paru pendant la guerre, et donc après il y a eu un égard très passionné, auquel on prie, qui parle de très grands esprits, Gabriel Marcel, Nicolas Péadillaeff, Jeanne Herche, Carly Asperz, enfin soit directement, soit par l'être interposé, et Asperz n'était pas vu qu'il est content d'assez fâcher de l'autre part, ça c'est autre chose, et là, en fait, Lévinas, c'est intéressant parce qu'à cette époque, il est déjà bien critique d'Aidegger, et quand on commet ce qu'il considère comme étant des erreurs d'interprétation, il est plus Aideggeriste qu'Aidegger, s'il ose dire, et donc là il n'y a pas le... vous parlez de... justement, ce qui est en jeu pour Aidegger, c'est toujours la transcendance de l'état vers l'être. Qu'est-ce que c'est que la transcendance ? Bon, il y a bien sûr la sortie de Tazag, de soi et de soi, vers le monde, enfin, ce qui parle mal, c'est ce qui l'intéresse, donc l'ouverture au monde, etc., mais c'est l'idée de la transcendance, c'est le moment de l'étendre vers l'être. Donc moi je limitais cette réponse, je pense que c'est... voilà, c'est ça qui était, c'était bien ça le point du débat, mais en même temps, tu vois, enfin, je ne peux pas imaginer à l'instant que Val n'ait pas fait le prix, parce que, bon, maintenant je ne pouvais pas, bien sûr, citer tous les commentaires de SACRA Heidegger, par exemple dans son article sur Heidegger et quelques gardes, alors bien sûr il y a des choses qu'il n'a pas acceptées, mais si tu veux, on voit bien qu'il a compris, c'est pas le problème, il a compris, mais il y a quelque chose en lui, vraiment, avec toute l'admiration et toute la proximité qu'il est prouvé pour C'est juste que tout est l'admiration. Voilà. Merci pour votre très intéressant... Vous avez compliqué le relation entre Val et le Paribé-Bré-Bré-Bré-Nas. Je suis regardé à cette version anglais de l'endement, la passage qui s'est mis en 1937, le letter to Val Heidegger, vous avez mentionné que Val a pris des écrivains à Heidegger pour le parlement de l'endement de l'endement. Et parce que il est écrivait à Heidegger, mais que, like, Levinas a pris des écrivains à Val, pour avoir miscément à l'endement, ce qui m'intéresse à l'endement, c'est le fait que, après on, en Levinas' career, en Afinou, par exemple, le final texte de Afinou, cites, specifically, the human, the breakthrough of the human, and he's thinking of existentialism at that moment, he's talking about Heidegger. So I'm wondering if, in some sense, he comes around to Val's position later on. There's a way in which the human becomes, for him, in a very distinctive way, the major theme of his last years, of his final text. I mean, it was always there, there's nothing, no major change, but it's simply a question of emphasis, where he talked, and I'm looking at one of the final interviews that he did on YouTube, and he just was talking about every other sentence. of course, of course, of course, the human, it's a question of excellence, you know, and Georgie, a often said it, that it's the field, the field director, I'm sure with him, it's the field director, from the beginning, from the origin, even before the English was the philosophy, but even then, even though, even in the avant-garde, it's not a question of autrui, it's not a question of ethics, it's a different philosophy, and I'm totally agree with you. more than usual, but simply, what is clear is that Lebinas, they won't support him, they won't support him, they won't support him, for him, he won't have to work, he won't have to work with it, it's not that ... Lebinas, it's a go-go-go-go, it's not a lecture of Heidegger, it's not a lecture it's a lecture which runs with Heidegger, Mais sinon, même jusqu'à la fin, dans les écrits les plus tardifs, il n'y a jamais une interprétation anthropocentrique qui mettrait de côté la question de l'être. Bien au contraire, pour l'Église, c'est quand même la verbalité de l'être jusqu'au bout. Mais tu as raison. Oui, bien sûr, je pense qu'il était toujours d'accord avec Paul, mais pas pour dire quoi, comment, pour faire intervenir à ça dans les lectures de l'Église de l'Église. Merci. Corinne, il y a une question. J'ai en droit de le temps. Oui, oui, bien, je sors, quelques minutes. J'ai trouvé, j'ai très raffiné de me faire passer de l'Église au pragmatisme à la médiation de Val et de l'AEA, c'est une construction, comment dire, extraordinairement sophistiquée. Voilà. Ça, c'était une remarque et je t'en remercie parce que maintenant, maintenant, j'ai du mal, parce que tu dis toi-même qu'il y a une décision adaptative et non pas un contresens que va aller sur Heidegger, mais cette décision adaptative, c'est quand même une décision de s'approprier le Heidegger qui lui convient, c'est-à-dire le Heidegger qui l'interprète à sa façon, et de laisser tomber à Heidegger proprement dit, si j'ose dire, à Heidegger de l'intro. Alors, pourquoi ce geste, enfin, pourquoi ne pas le laisser tomber à Heidegger, en quelque sorte, parce que c'est quand même, ça me fait penser aux gens qui veulent un bout de Heidegger et pas de reste. Je trouve toujours ça un geste assez étrange que de doter à une fille de fille le nerf de sa guerre. Donc, or, tu as l'oeuvre, et c'est le troisième moment de mon intervention, tu as l'oeuvre de trouver que dans le temps, c'est légitime, et que finalement, on parle presque raison contre l'évinance. Au fond, l'évinance en étant, avec les guerriens, je dirais, pur sucre, et en rappelant que, bon, l'être c'est l'être, et ça n'est pas un mouvement de l'étang à l'étang, c'est vrai, un peu critiquable, et ça m'étonne. Et donc, je voudrais avoir ton sentiment à toi, à ce sujet. D'abord, Corinne, tu es toujours aussi perspicace, pour lire entre les lignes. Non, bien sûr, c'est vrai que c'est vrai, tu as raison, c'est vrai qu'on peut se poser cette question, d'autant plus que, quand même, bon, Val ne sait pas qu'il était là, c'est-à-dire qu'il a enseigné l'aide de guerre à Sorbonne, il a enseigné l'aide de guerre avant la guerre, juste après la guerre, il a publié ses notes de cours de Fribourg, dans l'introduction à la lecture de l'aide de guerre, si vous vous souvenez bien, ses notes de cours qu'il avait prises à Fribourg, en 1928. Donc, sans aucun doute, il y a dû avoir quand même, je ne sais pas, plus qu'un intérêt pour l'aide de guerre en tant qu'aide de guerre. Je ne peux pas imaginer que, bon, alors maintenant, c'est vrai qu'il y a quelque chose, et on peut se poser légitimement, enfin, cette réflexion que tu poses est vraiment légitime, hein, bon, moi je veux dire l'interprétation de Val, c'est vrai, hein, ceci dit, c'est vrai que, bon, si je, bon, je ne suis pas une anglienne, vous le savez, enfin, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas ne pas reconnaître, bon, ça ne fait pas avec, bien sûr, avec tout ce que l'aide de guerre va me faire, mais il y a quelque chose, c'est vrai, chez l'aide de guerre, pardon, je m'envoie à tous mes auteurs, mais chez Val, je pense qu'il irrite certains, et qui fait que certains ne liront pas, tout simplement, et qui, au contraire, fait, au-dessus d'autres, vraiment, toute la fascination qu'a ce personnage, c'est vrai, c'est de s'approprier les pensées, et d'en faire un peu sa propre philosophie, un peu beaucoup, parce que Val, en fait, n'a pas enjamé les textes comme un, ou d'ici, ou, c'est un esprit trop original, donc, ce qu'il lit devient, enfin, même quelques gardes, et pourtant, ce qu'il lit quelques gardes, c'est quand même plus proche de ceux qui regardent que ce qu'il lit de l'aide de guerre, de l'aide de guerre, hein, mais en même temps, c'est aussi de cette manière qu'il a ouvert les portes, en fait, hein, c'est pas ça qu'il a jeté, bon, par exemple, on peut dire, oui, enfin bon, cette histoire qui a, même, un quelconque lien entre la guerre et le pragmatisme, hein, sans parler d'un violence, c'est complètement, ah bon, c'est, on peut dire, certains diront c'est n'importe quoi, hein, il y a peut-être qui se le disent ici, et puis d'autres diront, ben oui, c'est, 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 c'est rien à voir, quoi, mais en même temps, en même temps, c'est, c'est, ça ouvre des portes, hein, c'est, ça ouvre des portes, enfin, moi, je trouve personnellement que ça ouvre des portes, d'abord, ça m'a donné envie de lire un peu plus les pragmatistes, hein, voilà, moi, je trouve que ça ouvre des portes, hein, cette art où jeter des passerelles, enfin, moi, c'est mon, c'est mon sentiment, hein, mais non, comme c'est fait de manière, c'est fait de manière complètement délibérée, c'est-à-dire que c'est pas comme certains lecteurs d'Heidegger ou d'autres philosophes, hein, qui vont pervertir, détourner leur pensée en disant, oui, oui, mais ça, c'est vraiment Heidegger d'ici, Heidegger dit ça, hein, quand même, je sais pas, il y a, on sent toujours, même quand il dit Heidegger d'ici, on sent très bien que c'est, mais c'est moi qui le comprends ainsi, hein, c'est quand même très, très explicite, hein, c'est fait de manière délibérée, déclarée, et, voilà, ça, je trouve que c'est aussi un peu délibérée, quoi, c'est-à-dire. Bon, ben, je propose qu'on continue cette discussion autour d'un petit café, au cinquième étage, si vous avez bien compris. Applaudissements 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 Applaudissements